Félicitations! Vous êtes propriétaire d'un actif, votre œuvre littéraire, qui vous confère un monopole dans la mesure décrite par la Loi sur le droit d'auteur sur l'exploitation de cet actif. Ce n'est pas rien! Votre œuvre littéraire entraîne différents droits dérivés que sont chacune des exploitations possibles. Plus sérieusement, nous proposons dans ce vidéo l'étude des usages et ressources en lien avec les différentes exploitations de l'œuvre littéraire. Nous étudierons tout d'abord ce sur quoi porte le dit monopole, l'objet de la protection par le droit d'auteur canadien, et quels sont les éléments du contrat d'édition qui touchent les droits dérivés. Par la suite, nous verrons chacune des exploitations dérivées de l'œuvre littéraire. L'œuvre littéraire est une œuvre à part entière, mais il serait faux de croire que toute utilisation non autorisée par l'auteur constitue un acte illégal. Il est donc important, pour savoir en quoi consiste cet avoir précieux et pour bien le gérer dans le cadre de l'exploitation des droits qui en sont dérivés, de savoir quelle est l'étendue de cette protection par la loi en comprenant les conditions de protection, les exceptions et les limites de la protection et les droits moraux prévus à la législation canadienne. Tout d'abord, rappelons que le droit d'auteur ne s'intéresse et ne protège que les types d'œuvres qu'il prévoit expressément. C'est pourquoi on dit que c'est un code complet, c'est-à-dire que de nouveaux types d'œuvres ne sont protégés que dans la mesure où ils sont concernés par un type d'œuvre décrit dans la loi. Si une création n'est pas couverte par la loi sur le droit d'auteur, elle ne bénéficie pas de sa protection. Par exemple, un concept n'est pas une œuvre, seules ses composantes peuvent être protégées dans la forme qu'elles prennent concrètement. Le texte sera protégé à titre d'œuvre littéraire, la musique sera protégée à titre d'œuvre musicale. L'ensemble des composantes n'est pas qualifiable sous un seul type d'œuvre. De plus, le droit d'auteur ne protège que les œuvres fixées de la façon dont elles le sont. En ce sens, les idées ne sont pas protégées par la loi sur le droit d'auteur. Seul le texte qui décrit cette idée l'est. En troisième lieu, précisons que le droit d'auteur ne couvre que les œuvres originales. Non pas que chacune doive être nouvelle ou innovatrice. L'œuvre originale est plutôt celle qui provient de son auteur, qui n'est pas le fruit de la contrefaçon. Finalement, il est important de rappeler qu'au Canada, l'enregistrement de l'œuvre n'est pas nécessaire à sa protection, ni même sa publication. L'enregistrement constitue un moyen de preuve de sa titularité, c'est-à-dire de sa propriété. Il y a d'ailleurs possibilité de dépôt d'œuvres à différents organismes, tels la SACD et la Sartec, pour une protection maximale. Le monopole sur une œuvre que détient le propriétaire des droits d'auteur n'est pas absolu. Il existe bel et bien des cas où l'auteur ne peut s'opposer à certaines utilisations de son œuvre par des tiers et où il ne peut exiger d'être consulté ni rémunéré. La Loi sur le droit d'auteur décrit tout d'abord le monopole de l'auteur comme étant lié à l'utilisation d'une partie importante d'une œuvre. L'interprétation de la loi est donc que le droit d'auteur sur l'œuvre ne comporte pas le droit exclusif de produire ou reproduire une partie non-importante de l'œuvre. Dans le cadre de l'analyse d'une situation d'utilisation illégale d'une œuvre, c'est-à-dire de la contrefaçon, la question ultime est donc de déterminer ce qu'est une partie importante. Dans le cas qui nous occupe, c'est-à-dire dans le cadre d'exploitation dérivée de l'œuvre littéraire, retenons que toute adaptation qui fait en sorte qu'on reconnaît l'œuvre originale dans la seconde œuvre constitue une reprise d'une partie suffisamment importante pour nécessiter une autorisation de la part du propriétaire des droits sur l'œuvre. Il existe aussi, dans le régime du droit d'auteur canadien, des exceptions au monopole de l'auteur. Ces exceptions, très nombreuses depuis les modifications législatives des dernières années, accroissent les droits des utilisateurs par opposition aux droits des artistes. Lorsqu'une situation correspond aux termes des exceptions de la Loi sur le droit d'auteur, l'utilisateur n'a pas besoin de contacter les titulaires de droit pour effectuer l'exploitation ni de le rémunérer. Les exceptions sont décrites aux articles 29 et suivants de la Loi sur le droit d'auteur. Dans le doute, plusieurs utilisateurs prennent toujours la peine de demander l'autorisation, puisqu'une interprétation erronée des termes pourrait entraîner une poursuite en violation de droit d'auteur. La Loi sur le droit d'auteur protège aussi l'auteur, dans une certaine mesure, contre l'atteinte à l'intégrité de son œuvre et contre l'atteinte à son droit à la paternité. L'article 14.11 de la Loi sur le droit d'auteur nous dit « L'auteur d'une œuvre a le droit, sous réserve de l'article 28.2, à l'intégrité de l'œuvre et à l'égard de tout acte mentionné à l'article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d'en revendiquer, même sous pseudonyme, la création ainsi que le droit à l'anonymat. » Le droit à l'intégrité n'est violé que si l'œuvre est, d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution. On déduira de ces termes que toute adaptation d'une œuvre faite sous licence ne constitue pas une atteinte aux droits moraux. Cependant, le droit à la paternité garantit à l'auteur, compte tenu des usages raisonnables, d'exiger que son nom ou son pseudonyme soit associé à son œuvre, tout comme à l'œuvre qui en est dérivée. Cela lui garantit aussi le droit de voir son nom dissocié de l'œuvre dérivée. Bien que le droit d'approbation de l'adaptation découle de la loi, il demeure que l'écrivain doit prévoir le processus d'approbation par contrat. Par exemple, si l'écrivain veut pouvoir approuver le scénario écrit à partir de son roman, il doit le prévoir expressément dans son contrat, sans quoi il pourrait devoir exiger le respect de ses droits moraux après la sortie du film par une procédure judiciaire. En terminant sur la question des droits moraux canadiens, soulignons deux autres précisions essentielles relatives aux droits moraux. Premièrement, rappelons que les droits moraux sont incessibles et sont toutefois susceptibles de renonciation en tout ou en partie. Il est donc clair dans la législation qu'on ne peut céder nos droits moraux. On ne peut qu'y renoncer, ce qui est par ailleurs très rare en édition. Bien que certains contrats prévoient, dans leur version initiale, la possibilité de vendre l'ouvrage en lien avec des biens ou services sans nécessité de consultation auprès de l'auteur, ce qui est à éviter selon l'UNEC. La deuxième précision pour une bonne compréhension des droits moraux tient au fait que la cession du droit d'auteur n'emporte pas renonciation automatique aux droits moraux. Cette notion est méconnue et fait en sorte que certains artistes croient à tort qu'ils bénéficient plus de leurs droits moraux s'ils ont cédé leurs droits. Une fois les principes de la Loi sur le droit d'auteur établi, étudions maintenant l'aspect contractuel qui déterminera la façon dont se traduisent les droits dérivés au sein du contrat d'édition. Le contrat d'édition vise à délimiter et définir la relation auteur-éditeur. L'essence du contrat d'édition est de prévoir les paramètres de la remise du texte par l'auteur à l'éditeur, en contrepartie de laquelle l'éditeur obtient le droit de publier et d'exploiter le texte, sous réserve d'un engagement de payer des redevances à l'auteur. Parmi les droits attribués en exclusivité à l'éditeur ou non, on retrouvera très souvent les droits dérivés de l'œuvre littéraire. Pour faciliter l'interprétation du contrat ou la négociation future d'un contrat d'édition, incluant l'exploitation potentielle des droits dérivés. Il y a lieu de s'arrêter sur le contenu usuel d'un contrat d'édition. Plus particulièrement, sur la distinction entre le contrat de licence et le contrat de session. Sur la façon dont le transfert de droits ou l'autorisation se présente, le cas échéant, dans le contrat d'édition. Et enfin, sur la portée du contrat d'édition, sur les droits de chacun des éléments de l'œuvre littéraire. Un contrat d'édition peut être sous forme de licence ou de session. La différence entre les deux est expliquée dans le guide Lecture et évaluation d'un contrat d'édition. La licence est une autorisation d'utilisation, tandis qu'une session correspond à une prise de possession des droits. Concrètement, la différence entre les deux est par ailleurs peu utile dans la détermination du sort des droits dérivés. Il faut surtout se pencher sur les paramètres de cette licence ou de cette session pour savoir si l'auteur pourra faire adapter ou non son œuvre littéraire. La session limitée aux droits d'édition laisse à l'auteur l'exploitation des droits dérivés. À contrario, la licence en faveur de l'éditeur qui porte sur tous les droits d'auteur aura comme conséquence que seul l'éditeur pourra être le maître d'œuvre de l'exploitation des œuvres dérivées de l'œuvre littéraire. Tout comme détaillé dans le guide Contrat d'édition, il est fréquent que par le contrat d'édition, on vise beaucoup plus sur l'exploitation des droits de traduction, l'adaptation dramatique, cinématographique et audiovisuelle de l'œuvre. Le guide Contrat d'édition prévoit aussi l'opportunité ou non d'accorder ses droits à l'éditeur. L'auteur devrait s'assurer que l'éditeur, s'il y a lieu, possède bel et bien les ressources ou contacts nécessaires pour que ses droits puissent être exploités. Dans le cas contraire, il ne sert à rien de les lui concéder. Une fois cette décision prise, la description des droits d'exploitation dérivés de l'œuvre littéraire peut se faire selon différentes terminologies. Les droits dérivés, les droits connexes, les autres exploitations de l'œuvre, le droit d'adaptation. Les clauses d'attribution ou de réserve de droits sur les droits dérivés dans les contrats d'édition prennent aussi différentes formes. Il peut y avoir des clauses spécifiques qui visent ces droits pour les inclure dans la session ou la licence exclusive à l'éditeur. On peut aussi devoir trouver ces droits dérivés dans les clauses plus générales. L'auteur cède tous ses droits d'auteur sur l'œuvre à l'éditeur pour toute la durée du droit d'auteur et pour le monde entier. Par un tel libellé, toute la propriété des droits, y compris celle des droits dérivés, est incluse dans la session ou la licence. Ou encore, l'auteur concède une licence exclusive sur tous les droits d'exploitation du texte, y compris les droits suivants. Dans ce dernier cas, on vise aussi les droits dérivés, peu importe si la précision apparaît ou non dans la liste des droits détaillés par la suite, puisqu'on parle de toutes les exploitations. Celui qui voudrait exclure les droits dérivés de cette licence pourrait simplement demander l'ajout d'une phrase comme celle-ci. Malgré la présente licence, l'auteur conserve les droits d'adaptation audiovisuelle, le droit d'adaptation théâtrale et le droit d'exploitation de produits dérivés, merchandising. Ou remplacer un libellé large par un libellé précis. L'auteur accorde à l'éditeur une licence exclusive d'édition et de distribution sous forme de livres sur support papier ou numérique, en langue française, sur tous les territoires et pour une durée de 5 ans. L'auteur conserve tous ses autres droits. À retenir, puisque c'est l'auteur qui est le propriétaire des droits d'auteur, né de la création et de la loi, ce qu'il ne donne pas demeure sa propriété. Si l'écrivain cède ou concède des droits d'exploitation autres que l'édition, il faut être attentif aux conditions monétaires de cette attribution de droit. Dans le guide de contrat d'édition, nous recommandions, pour toute licence accordée par l'éditeur à des tiers et pour les droits de reprographie copybec, l'auteur doit recevoir au moins 50 % des sommes perçues par l'éditeur. Cette part doit être remise à l'auteur dans les 30 jours de la date où l'éditeur reçoit lui-même les sommes des tiers. Nous recommandons d'ajouter une clause stipulant que dans le cas où les autres exploitations, adaptation ou utilisation de l'œuvre résultent de démarches fructueuses entreprises uniquement par l'auteur, que la part de ce dernier s'élève alors à 80 % des sommes perçues. Attendons-nous maintenant à l'étude des usages lorsque différents éléments de l'œuvre littéraire peuvent être possédés par plusieurs individus. À qui appartiennent les personnages? Qui détient le droit de les exploiter? Si un contrat d'édition porte sur le premier tome d'une bande dessinée et qu'un second contrat intervient pour la publication de la suite, le tome 2 avec un éditeur différent et que ces deux contrats prévoient que l'éditeur détient les droits d'exploitation des droits connexes? Qui détient le droit de faire une série télé à partir du personnage? Répondre à cette question serait un exercice périlleux. En fait, il s'agit d'une situation qui ne devrait jamais survenir. Cela équivaudrait à ne pas avoir respecté l'exclusivité accordée au premier éditeur. En effet, comment faire l'adaptation audiovisuelle des personnages présents dans le tome 2 sans violer les droits du premier éditeur? L'idéal aurait été, dans cette situation, que l'auteur conserve ses droits d'adaptation. Ainsi, peu n'importe le nombre d'éditeurs, nul problème de conciliation des termes des divers contrats. La question de l'exploitation de l'œuvre illustrée est aussi un problème épineux qui doit être discuté et prévu au contrat d'édition. Il faut que le sort des droits sur les personnages soit établi afin que l'auteur et l'illustrateur sachent sur quel pied danser. Si on veut fabriquer des napperons sur lesquels apparaissent les images du livre et les noms des personnages, il est clair qu'on doit avoir l'autorisation tant de celui qui détient les droits sur les caractéristiques des personnages, l'auteur, par exemple, qui décrit les caractéristiques physiques et personnelles des personnages, que de celui qui les a mis en image, l'illustrateur. Qui est en mesure d'autoriser l'adaptation d'un livre écrit par plus d'un auteur? On parle ici le plus souvent d'une œuvre créée en collaboration. Cette œuvre est définie ainsi par la Loi sur le droit d'auteur, œuvre exécutée par la collaboration de deux ou plusieurs auteurs et dans laquelle la part créée par l'un n'est pas distincte de celle créée par l'autre ou les autres. Tous les auteurs de l'œuvre créée en collaboration doivent alors approuver les exploitations dérivées. Pour plus de commodité, il est fréquent que les co-auteurs, surtout s'ils sont nombreux, nomment un mandataire pour s'occuper de l'exploitation. Ce mandataire peut être l'un des auteurs ou un agent. Les exploitations potentielles de l'œuvre littéraire sont presque infinies. Nous étudierons ici les droits dérivés les plus probables de l'œuvre littéraire. Tout d'abord l'adaptation théâtrale, l'adaptation audiovisuelle et les produits dérivés communément appelés dans la langue de Shakespeare, le merchandising. Les producteurs professionnels de théâtre québécois sont pour la plupart membres de l'une des quatre associations de producteurs suivantes. Théâtre associé, l'Association des producteurs de théâtre privés, Théâtre uni Enfance-Jeunesse, l'Association des compagnies de théâtre. Du côté des auteurs, ils sont représentés par leur syndicat accrédité, l'Association québécoise des auteurs dramatiques. Différentes sociétés de gestion sont actives pour les auteurs de théâtre. On pense ici à la Société québécoise des auteurs dramatiques et à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Il y a la possibilité que le producteur théâtral requiert la permission de faire adapter au théâtre une œuvre littéraire. Dans certains cas, un dramaturge peut approcher un auteur ou éditeur pour en faire une adaptation. Demeure, bien sûr, comme pour toute exploitation dérivée, la possibilité que l'initiative provienne de l'auteur de l'œuvre d'origine. Dans les deux premiers cas, le requérant demandera les droits d'adaptation, commandera une adaptation par le biais d'un contrat de commande à cadre auprès d'un adaptateur et, ultérieurement, un contrat de production, licence de représentation publique, interviendra entre le producteur, l'adaptateur et le titulaire des droits sur l'œuvre originale, l'auteur ou l'éditeur selon le cas. Si l'adaptation théâtrale est du fait de l'écrivain, s'il a accordé les droits connexes à l'éditeur, il devra trouver un producteur qui voudra produire sa pièce et le contrat de licence de représentation publique interviendra aussi avec l'éditeur. La redevance payable en contrepartie de la licence de représentation publique sera fixée en conséquence du prix moyen des billets d'entrée, de la capacité de la salle et de l'achalandage prévu, selon l'historique du producteur. On négocie un minimum garanti par représentation en fonction de ses critères. La redevance négociée se situera, pour les parts conjointes du titulaire de droits sur l'œuvre littéraire d'origine et pour celles de l'auteur du texte théâtral, entre 10 % et 12 % des recettes du guichet. Le partage entre l'adaptateur et le titulaire des droits sur l'œuvre initiale s'effectuera dans le cadre de la licence d'adaptation. Comme toute licence de droit, la licence de représentation publique théâtrale précisera les paramètres suivants exclusivité ou non, durée, territoire, langue. À ceux-ci s'ajoutera la précision quant au professionnalisme ou à l'amateurisme. Ainsi, on peut accorder l'autorisation de présenter la pièce en exclusivité en langue française dans le secteur professionnel et accorder une licence de représentation publique dans le secteur amateur à une autre troupe. Le milieu de la télévision, du cinéma et du web est bien différent de celui du livre. En audiovisuel, le travail de nombreux collaborateurs dont plusieurs artistes est nécessaire pour en arriver à la version définitive. Il y a tout d'abord le producteur qui est le gestionnaire de la production. Il embauche l'équipe, fait les démarches auprès des subventionneurs. Il optimise l'exploitation et la promotion de l'œuvre cinématographique. Le producteur sera normalement celui qui transigera avec le titulaire des droits sur l'œuvre littéraire. Selon le contrat d'édition, l'interlocuteur du producteur sera soit l'auteur, soit l'éditeur. Le contrat de réservation de droits, qui permet au producteur d'être le seul pendant une durée donnée à pouvoir effectuer des démarches de financement pour être en mesure de produire l'œuvre audiovisuelle, s'appelle un contrat d'option. Dans ce contrat d'option, on prévoit usuellement un montant pour l'exclusivité que procure cette option. On en prévoit aussi un autre en contrepartie de la licence de production de l'œuvre dérivée. Ce dernier montant, la redevance pour la licence, est le plus souvent proportionnelle au budget de la production audiovisuelle. Dans le cadre du développement du projet audiovisuel, interviendra le scénariste qui écrit le texte de l'œuvre cinématographique. L'écrivain, auteur de l'œuvre initiale, peut avoir exigé, par contrat, de participer à la production audiovisuelle à titre de scénariste, de co-scénariste ou de consultant à la scénarisation. Dans chacun des cas, un contrat d'engagement et une rémunération pour ce travail seront aussi prévus. Selon ses capacités artistiques et ses talents de négociateur, l'écrivain peut aussi demander d'être impliqué dans la production à titre de réalisateur. Au Québec, les scénaristes professionnels sont représentés par la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma. Ce syndicat négocie des ententes collectives avec les différents producteurs ou associations de producteurs au bénéfice des scénaristes. S'il n'est pas possible pour l'écrivain d'avoir une implication en scénarisation, il devra à tout le moins obtenir, en conformité avec ses droits moraux, un droit d'approbation du scénario. Quelles sont les étapes et quel est le modèle de financement d'une production audiovisuelle au Québec? La première étape est appelée le développement ou la pré-production. Le producteur embauche alors le scénariste. Cela signifie qu'il a le plus souvent obtenu des subventions en ce sens. Et au fil de l'écriture et de l'embauche de l'équipe de production, le producteur effectuera des démarches pour obtenir le financement nécessaire. Lorsque tout le financement est complété, on arrive à l'étape de la production, ce qui signifie qu'on débute le tournage. Les sommes payables au sens du contrat au premier jour de tournage sont alors dues au titulaire de droit. Le plus souvent, il s'agit d'un pourcentage des parties baissées du budget de production, tel qu'on peut le voir à l'écran. En quoi consiste l'expression « produit dérivé » ? Un produit dérivé est un objet physique, créé, fabriqué et mis en vente en lien avec une œuvre, le plus souvent littéraire ou audiovisuelle. Concrètement, on vise par cette expression le plus souvent un changement de médium, la figurine à l'image d'un héros d'album industré, un personnage de roman qui prend vie. Quand on parle de « produit dérivé » de l'œuvre littéraire, il peut s'agir d'objet autorisé et produit à la suite de négociations avec celui qui détient les droits d'exploitation sous forme de produit dérivé, auteur, éditeur, agent ou ayant droit. Si l'auteur a accordé à son éditeur, dans le cadre de son contrat d'édition, une cession ou une licence exclusive sur tous les droits d'auteur, l'éditeur sera celui qui transigera avec le fabricant de produits dérivés. L'usage veut que la clause résiduelle du contrat d'édition, qui prévoit un partage des redevances entre auteur et éditeur pour ce qui n'est pas privé expressément au contrat, s'appliquera pour ce genre d'exploitation, c'est-à-dire un minimum de 50 % des recettes nettes de l'éditeur sur les produits dérivés pour l'auteur. Le contrat entre le titulaire de droit sur les produits dérivés, selon le cas de l'auteur ou l'éditeur, et le fabricant de produits dérivés sera soit exclusif ou non. On y prévoira aussi, bien sûr, le territoire, la durée, leur redevance, la procédure d'approbation des produits. Dans le cas où l'auteur a accordé à l'éditeur le droit d'autoriser l'exploitation de produits dérivés, quelle est la place de l'auteur dans l'exploitation de ces dix produits après coup? Normalement, le fait d'accorder une licence dans un contrat d'édition n'entraîne pas que l'auteur renonce à ses droits moraux. Ainsi, par respect des droits moraux, le fabricant de produits dérivés et l'éditeur devront respecter le droit à l'intégrité de l'oeuvre de l'auteur ainsi que son droit à la paternité de cette même oeuvre, tel que prévu à la Loi sur le droit d'auteur. Il est judicieux aussi de prévoir que l'artiste devra approuver les produits dérivés faits à l'effigie de ses personnages et qu'il effectuera le style guide s'il est lui-même illustrateur. Nous ajouterons aux particularités liées à l'exploitation de produits dérivés de l'oeuvre littéraire la question de la marque de commerce. En effet, si une oeuvre littéraire est suffisamment populaire pour intéresser les fabricants de produits dérivés, il serait peut-être pertinent d'investir dans la protection du nombre du personnage en tant que marque de commerce. La marque de commerce est une propriété intellectuelle, comme l'est le droit d'auteur, mais elle est un actif distinct. Alors que le droit d'auteur est régi par la Loi sur le droit d'auteur, la marque de commerce l'est par la Loi sur les marques de commerce. Pour savoir quels éléments de l'oeuvre littéraire sont protégeables à titre de marque de commerce, illustration, nom de personnage, et si la protection est nécessaire, considérant le revenu projeté, puisque le dépôt et la gestion d'une marque de commerce peuvent être des procédures onéreuses, Nous recommandons une consultation auprès d'un agent de marque. Comme dernier conseil, nous réitérerons celui-ci prodigué dans le guide « Contrats d'édition » Soit d'ajouter que l'autorisation de l'auteur est obligatoire pour toute exploitation de l'oeuvre ou pour toute cession à des tiers. Ainsi, l'écrivain ne se verra pas imposer des exploitations contraires à sa volonté. Si l'écrivain a accordé une licence ou une cession de droit portant sur les droits connexes à l'éditeur dans le cadre du contrat d'édition, il faut retenir que cette licence ou cession prendra normalement fin avec le contrat d'édition. Si le contrat est terminé du fait du pilonnage ou du fait de l'écoulement du temps, la licence qui expire à échéance, il y aura rétrocession de tous les droits. Cependant, si l'éditeur a signé et consenti à bon droit à des tiers, producteurs ou autres des licences, celles-ci resteront en vigueur et l'auteur se substituera alors à l'éditeur pour l'avenir. Par exemple, si les redevances demeuraient payables à l'éditeur, elles seront maintenant payables à l'auteur. Merci de votre attention. N'hésitez pas à consulter les autres outils de l'UNEC. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !